Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation. L'acronyme des GPE, c'est une direction générale du ministère de l'Agriculture, direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises. Pardon, vous m'entendez bien là, peut-être mieux ? Je vais vous proposer trois minutes de présentation du contexte, c'est-à-dire la définition qu'est-ce que la bioéconomie et pourquoi c'est un sujet qui nous paraît extrêmement important. Je passerai ensuite la parole rapidement à mon collègue Julien Duguay, qui a été un petit peu le maître d'œuvre, le chef d'orchestre sur la stratégie bioéconomie en France jusqu'à présent, et puis Dominique Don par la suite. Donc une rapide définition de la bioéconomie. On vous a projeté la définition officielle européenne. Il faut savoir qu'il y en a plusieurs. Globalement, la bioéconomie, c'est une économie qui va reposer sur les filières du vivant, animale et végétale, au sens large. Donc l'économie repose sur la production de biomasse, notamment agricole et forestière, et sa valorisation, sa valorisation, c'est-à-dire sa transformation en produit à valeur ajoutée. Donc si vous voulez bien passer à la diapositive suivante pour illustrer le propos. Donc les filières constitutives de la bioéconomie existent déjà en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à partir de biomasse, on produit déjà, bien entendu, de l'alimentaire, parce que la bioéconomie, au sens large, englobe la production alimentaire, mais on produit également des matériaux biosourcés, des nouvelles molécules, et de la bioénergie, parmi lesquelles on peut citer, par exemple, les biocarburants ou la méthanisation. En termes d'utilisation de matériaux biosourcés, on peut citer, à titre d'exemple, par exemple, l'utilisation, tout simplement, du bois dans la construction. On peut également citer, en matière d'énergie, le bois énergie, c'est-à-dire le fait de brûler du bois dans les chaudières, par exemple, industrielles. Tout cela relève de la bioéconomie. Ce sont des filières qui existent déjà en France. Alors ces filières ont une particularité, c'est qu'elles partagent des objectifs communs, essentiels, parmi lesquels la diminution des gaz à effet de serre, en ce qui concerne l'énergie, la substitution aux énergies fossiles, donc des objectifs de production également de nouveaux matériaux, de nouveaux molécules, mais tout en garantissant l'approvisionnement alimentaire de 9 milliards d'hommes à l'horizon 2050. Donc toutes ces filières partagent des objectifs communs, des objectifs stratégiques communs. Elles partagent aussi des difficultés, ou plutôt des défis communs, parmi lesquels la préservation des écosystèmes, source des matières premières, mais également il est nécessaire que toutes ces filières se prémunissent des risques de conflits d'usages. On risque d'avoir, au fur et à mesure des développements, des innovations, certaines tensions sur des matières premières qui peuvent servir soit à faire des matériaux, soit à faire des nouvelles molécules, soit à faire de l'énergie, soit à servir pour l'alimentation. Face à ces objectifs et ces défis communs, notamment ce défi qui est la hiérarchisation des usages, qui me paraît vraiment un élément clé de la bioéconomie, il nous paraît opportun d'avoir une vision coordonnée, de nature à mettre en place des poétiques publiques coordonnées sur l'ensemble de ces filières. Donc une vision partagée, publique, privée, société civile, ça nous paraît essentiel à ce stade des réflexions. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est que la bioéconomie est un concept connu, que nous n'avons pas inventé, et que certains pays se sont déjà dotés de stratégies bioéconomies. C'est le cas par exemple, si on peut peut-être passer la diapositive suivante, c'est le cas par exemple au sein de l'Union européenne de l'Allemagne, des Pays-Bas de la Finlande et de l'Espagne, qui ont déjà des stratégies bioéconomies formalisées. La Commission propose une vision stratégique de la bioéconomie depuis 2012. Elle doit être révisée dans le courant de l'année. Et puis en dehors des frontières de l'Union européenne, les USA, le Brésil, la Chine ont également des stratégies de la bioéconomie, en sachant que le champ couvert n'est pas toujours équivalent sur l'ensemble de ces stratégies. Donc il nous paraît extrêmement important pour répondre à tous ces défis de nous positionner au niveau national, d'élaborer une stratégie, également pour ne pas être en reste, notamment si des négociations sont à venir au niveau européen. Actuellement, nous avons fait des travaux préparatoires. Nous avons un document, qui est un document, une base, on va dire, stratégique. Je tenais juste à préciser dans ce propos éliminaire que ce document, pour l'instant, est en cours de validation. J'insiste sur le fait qu'il n'est pas encore validé, au niveau notamment de nos cabinets respectifs. Je vous propose... Pardon ? Ah oui, pardon. Donc les quatre ministères. Donc un travail qui est interministériel, on va le détailler après. Donc ministère en charge de la recherche. De l'environnement, de l'économie et de l'agriculture. Les travaux sont pour l'instant pilotés par le ministère de l'Agriculture, plus précisément donc par la DGPE. Sur les détails de ces retraits et sur le rendu actuel, je vais laisser la parole à mon collègue Julien Duquet. Oui, donc vous dire peut-être juste quelques... Donner quelques petites précisions sur cette démarche d'élaboration d'une stratégie bioéconomie portée par les ministères de l'Agriculture, mais en collaboration donc avec les ministères qu'on a cités, pour peut-être aussi vous éclairer sur les articulations possibles et nécessaires avec les travaux que vous souhaitez mener. C'est un travail qu'on a lancé au début de l'année 2015. Donc déjà, il y a un certain temps, mais sur un sujet si vaste, relativement complexe, réunissant des acteurs très différents, parce que des filières très différentes, allant de l'amont à l'aval, nécessairement, ça prend du temps, on va dire, de construire une vision partagée, d'acculturer aussi l'ensemble de ces acteurs. Et donc, bien qu'on ait démarré il y a un an et demi maintenant, on arrive aujourd'hui avec un premier document qui pose les bases, qui pose les définitions, qui pose les grands objectifs, qui pose les grandes orientations et un diagnostic partagé, mais qui néanmoins laisse la porte encore grande ouverte à beaucoup de réflexions, à beaucoup de travaux collectifs. Et on souhaite notamment poursuivre par la suite avec l'élaboration d'un plan d'action qui sera plus précis, plus concret, et qui pourra se nourrir de l'ensemble des discussions qu'on aura pu avoir, et notamment des discussions qu'on aura pu avoir avec vous. Donc voilà, ça c'est un petit peu où est-ce qu'on en est. Sur la méthode, on a souhaité avoir un travail très ouvert, donc on l'a dit, c'est interministériel, mais aussi vis-à-vis des parties prenantes, on a souhaité consulter largement à travers un certain nombre de discussions bilatérales qu'on a vues avec certains acteurs, mais aussi un certain nombre d'ateliers thématiques qu'on a menés pour essayer de voir quelles étaient les réflexions qu'on pouvait embarquer, quelles étaient les idées qu'on pouvait embarquer dans notre élaboration de stratégie. Et je vais essayer de vous donner en quelques minutes, vraiment, les idées un peu clés qui ressortent de ces discussions et qui peuvent constituer des pistes un peu concrètes pour avancer dans les discussions et dans des travaux ultérieurs. Donc c'est sur la diapo suivante. J'ai simplement repris les six thématiques qui ont été abordées dans cette série d'ateliers, et je vais vous donner un petit peu les éléments. Je passerai sur les paragraphes D et E, où je laisserai Dominique Dron vous expliquer un petit peu plus ce qu'on a pu se dire sur cette thématique-là. Donc premier thème sur la production de ressources, ce qui est l'amont de cette filière bioéconomique, qui est forcément un sujet important, puisque c'est de là que les choses partent. Ce qui est important de dire, c'est qu'on se retrouve avec une sorte de, peut-être pas de dilemme, mais plus du moins on doit gérer la nécessité d'une part de proposer, produire davantage de biomasse, même s'il faut relativiser ce davantage, puisqu'il y a aussi des solutions qui sont non biosourcées, où il y a aussi des solutions basées sur la sobriété. Mais néanmoins, on voit des besoins s'accroître en termes de biomasse, et en même temps, faire en sorte que ces productions de biomasse restent durables, pérennes, et puissent se poursuivre sur le long terme. Donc c'est toutes les questions qui vont tourner autour de quelles nouvelles ressources potentielles, où est-ce qu'on peut aller chercher des biomasses nouvelles, est-ce que c'est des biodéchets, est-ce que c'est des coproduits, est-ce que c'est des nouvelles productions, est-ce que c'est mobiliser davantage des productions qui existent aujourd'hui, mais qui sont mal mobilisées, par exemple les ressources forestières, et comment aussi est-ce qu'on fait en sorte que cette mobilisation accrue ne génère pas d'externalité négative, que ce soit sur les milieux qui servent cette production, ou que ce soit vis-à-vis de filières existantes qui doivent aussi être respectées et considérées dans cette bioéconomie, avec derrière toute la question de conflit des usages. Ça c'est un peu les thématiques derrière le premier point. Deuxième point, c'est toute la question de la transformation, et d'une transformation qui est nécessairement efficace, qui réussit à valoriser au maximum, à la fois en termes de « rendement », on va dire, mais aussi en termes d'efficacité économique, la valorisation de ces bio-ressources. Et donc derrière, ça va être la réflexion sur quels outils industriels adaptés à ces nouveaux enjeux, on peut encourager, en essayant d'avoir des outils industriels qui soient notamment capables de s'adapter aux variabilités du vivant, qui sont la base de la bioéconomie. Donc comment est-ce qu'on fait ce lien amont-aval, qui tienne compte de cette variabilité. Troisième point, c'est toute la question de comment est-ce qu'on met ces solutions, ces produits sur les marchés, comment est-ce qu'on en fait effectivement des réalités pour la société, partant du principe qu'elles apportent des solutions, qu'elles sont intéressantes pour notre collectivité, mais qu'elles s'insèrent dans une économie de marché, où il y a encore des solutions, on va dire, moins vertueuses, vis-à-vis desquelles elles ne sont pas forcément compétitives économiquement. Et donc là, ça va être la question de quels outils, quelles externalités on arrive à valoriser, avec quels outils, est-ce que c'est des labels, est-ce que c'est de la normalisation, est-ce que c'est des pouvoirs publics ou de la réglementation qui permet de réserver des marchés à ces produits de la bioéconomie. C'est tout cet ensemble de réflexions qu'il faut arriver à mener. Il y a déjà des choses qui sont faites, mais il faut vraisemblablement aller plus loin et mieux réfléchir là-dessus. Je passe, comme je vous l'ai dit, sur les paragraphes D, sur les sujets plus transversaux de durabilité, D et E, sur la co-construction sociétale. Par exemple, excusez-moi, j'ai inversé les D et l'E. Donc c'est Dominique qui vous parlera de ces éléments. Pour vous dire juste un dernier mot sur les sujets de recherche et d'innovation, évidemment, pour faire tout cela, on a besoin de poursuivre des travaux de recherche et d'innovation. Le constat qu'on fait un petit peu, c'est qu'il y a déjà eu pas mal de choses de faites, notamment soutenues via le programme des investissements d'avenir, sur plutôt les filières industrielles, transformation industrielle de ces biomasses, via les biotechnologies, via des nouveaux procédés, mais qu'on a sans doute des efforts à faire en termes de recherche et d'innovation sur des visions un peu plus transversales, transdisciplinaires, qui permettent d'associer également l'amont de cette filière bioéconomie et les questions de marché, les questions d'instruments économiques, qui sont également des sujets importants. Voilà, c'était pour vous livrer un petit peu quelques idées qui ressortent de ces discussions. Je vais forcément très vite, et donc c'est forcément un peu macro, mais néanmoins, on pourra approfondir dans les discussions. Le CGEIET, c'est le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies, qui est rattaché au ministère de l'économie. Et je rentre directement sur les sujets bioéconomie. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de la valeur ajoutée, d'avoir des emplois, d'avoir la maîtrise de la matière première et d'une manière durable. Et donc, je crois qu'il faut peut-être préciser une chose au départ, parce que ce n'est pas forcément dans l'esprit de chacun de nous. Nous ne créons jamais aucun atome. C'est-à-dire que tout ce que nous produisons, y compris nous-mêmes, est formé d'atomes qui se viennent d'ailleurs. Lorsque l'on parle de production de fossiles, mettons, de minéraux, les atomes, bien évidemment, viennent des mines ou des carrières. Lorsqu'on parle de bioéconomie, ces atomes, carbone, azote, phosphore, soufre, etc., sont en circulation dans des cycles qui sont fermés. Ou du moins, fermés le plus possible. Donc, tous ces atomes sont déjà engagés dans des cycles. En général, ils sont portés, pour une grande part d'entre eux, par des êtres vivants. C'est-à-dire qu'ils servent à quelque chose. Par exemple, quand on parle de matière organique des sols, il ne faut pas voir ça comme une boîte dans laquelle il y a plus ou moins de matière organique. Il faut voir ça comme un système dans lequel la matière organique que l'on regarde, elle est non seulement contenue dans des micro-organismes, mais également transformée grâce à ces micro-organismes en molécules qui sont ensuite susceptibles, disponibles pour former, pour par exemple alimenter des plantes ou alimenter d'autres micro-organismes qui eux-mêmes, etc. Donc, tout sert déjà à quelque chose dans la nature. Et ce qu'on fait quand on parle de bioéconomie, c'est qu'on installe une dérivation, des dérivations, dans des grands cycles. C'est ça qu'on fait. Tout sert à quelque chose dans la nature, quelquefois aussi dans l'industrie. Juste un petit exemple. En 2010, on s'apercevait déjà qu'en Inde, les projets qui étaient approuvés au titre du mécanisme de développement propre dépassaient les quantités de résidus primaires et secondaires biologiques, donc organiques, produits par le système économique indien. Donc, déjà, il faut s'enlever de la tête l'idée que le gisement biologique est une espèce de grand A dans lequel personne n'a encore jamais tapé. On envoie les pelleteuses et c'est bon. C'est pas ça. C'est installer de nouvelles dérivations sur des cycles et par conséquent, première nécessité, reboucler ces cycles au maximum. Reboucler pourquoi ? Parce qu'il faut réalimenter les sols, parce qu'il faut réalimenter les algues, parce qu'il faut réalimenter, etc. Il faut entretenir les facteurs de production, en gros. Et pour ça, il faut reboucler les cycles. La deuxième chose, c'est comme tout sert déjà à quelque chose, si on peut s'appuyer sur les fonctionnements qui existent et qui ont été éprouvés depuis des dizaines de milliers d'années, au moins, je reste juste à la dernière glaciation, mais il y en a d'autres qui l'a de bien plus longtemps avant, eh bien, on a des chances d'être plus robustes. Et en ces temps de changement climatique, la résilience, c'est un point qui est au moins aussi important que la performance. Et je ne résiste pas au plaisir de vous citer une récente publication de l'INRA du début de cette année, montrant qu'en augmentant le nombre et la diversité des pollinisateurs, le rendement des cultures gagne plus de 20% en moyenne. Ça veut dire des conceptions qui rebouclent lorsque l'on parle d'utiliser de l'agriculture, des agro-systèmes, des silvo-systèmes de la forêt, des systèmes marins, de manière à assurer justement le rebouclage de ces cycles et à s'appuyer sur ce qui existe déjà en termes d'efficacité. Ça a quand même été testé pendant très longtemps. Le troisième élément, c'est qu'il faut aussi se retirer de l'idée qu'on va pouvoir remplacer TEP à TEP et TONE à TONE des produits, on va dire, non-issus du vivant par des produits issus du vivant. En termes de masse, ça ne passe pas. Et en plus, il faut bien entendu avoir de l'efficacité, non seulement matière mais aussi énergie. Julien disait tout à l'heure, il faut utiliser des ressources qui sont aujourd'hui peu valorisées comme déchets organiques, industriels, etc. Dès que cela est possible, il serait judicieux de passer à des synthèses biologiques confinées, des molécules d'intérêt, de manière à soulager les fonctionnements des systèmes vivants et à les utiliser pour autre chose. Et donc une sobriété, une sobriété générale dans la conception de ces transformations. C'est très important d'un point de vue compétitivité, c'est très important d'un point de vue durabilité. Un point aussi qui est particulier dans l'économie organique. Vous savez qu'on a un petit problème sémantique entre les Anglais et nous, puisque pour les Anglais, bio, ça veut dire organique, et organic, ça veut dire bio au sens agribio. Donc bon, pour nous, il faudrait dire les grands enjeux d'une économie organique durable. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est un peu à front renversé. Bref, un des points capitaux de ces chaînes, c'est qu'elles essaient d'articuler un amont soumis à toute la variabilité et aux nécessités de résilience et aux dynamiques dont je parlais tout à l'heure, avec un aval qui, lui, est habitué, industriel, à être standardisé, homogénéisé, etc., avec d'autres critères. Donc on a vraiment un sujet d'articulation. Je vais donner un exemple. Une des raisons de la montée, de la teneur en protéines demandée aux céréales, c'est la mécanisation de la panification accélérée en consommant de l'énergie. Si vous demandez plus d'azote aux céréales, vous mettez plus d'engrais. Si vous mettez plus d'engrais, vous mettez plus d'énergie, accessoirement, vous pouvez avoir quelques problèmes de pollution, etc. Et puis en plus, vos plantes, elles sont fragilisées, donc vous mettez des pesticides parce que quand il y a beaucoup d'engrais... On voit bien que là, on pourrait se dire, ben tiens, ce ne serait peut-être pas idiot, puisqu'on ne changera pas les lois de la physique et de la chimie, mais notre organisation économique, technologique, on peut vraiment faire des choses là-dessus. Ce ne serait peut-être pas idiot, justement, de repenser les chaînes à mon aval en se disant comment on fait pour à la fois prendre de l'avance sur les technos et garantir la durabilité du système à mon. C'est aussi une économie qui, Julien l'a dit tout à l'heure, qui va demander, qui demande déjà, qui va d'autant plus demander, une utilisation de ressources communes ou un partage. On pense au sol, on pense à l'eau. Par exemple, on pense aux fonctions des territoires. Ça veut dire que par rapport au point D, la co-construire le projet bioéconomique avec l'ensemble de la société, se réintroduisent directement la notion de commun et la notion de gestion concertée, tout simplement pour avoir la durabilité de la chose. Ça veut dire aussi que, bien sûr, évaluation environnementale, énergétique, etc., comme doivent le faire l'ensemble des autres activités humaines, parce que, de toute façon, des activités qui ne rentrent pas dans les limites de la planète, ça veut dire aussi tout le développement scientifique qu'il y a derrière et qui est déjà pas mal avancé sur un certain nombre de choses. Dernier point pour ne pas être trop long sur co-construire le projet bioéconomique avec l'ensemble de la société, à un niveau plus macro que la gestion territoriale, se posent bien entendu des sujets généraux, du type brevetage du vivant, qui ne pourront qu'être posés et discutés. Et ça, c'est vrai dans tous les pays du monde. Voilà. Donc pour un peu brossage de... Quand je dis évaluation, excusez-moi, c'est a priori... Enfin, quand on dit évaluation, c'est a priori et a posteriori. A priori et a posteriori, bien sûr.